Feel Your Heart Feet. Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré à RealFlow for C4D. Donc le plugin de RealFlow directement incrusté dans le cinéma 4D. Donc là, c'est la sixième vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'introduction, les émetteurs, les fluides. Si vous voulez les voir, je mettrai des liens en description. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux daemons. En fait, les daemons, on peut les diviser en deux catégories. Il y a donc les jeux de force, qu'on va donc appliquer aux particules. Et il y a les killer daemons, qui vont donc permettre d'éliminer des particules. Donc là aussi, je vais donc diviser la vidéo en deux. Je vais faire deux vidéos sur les daemons. Donc la première, celle-ci, on va s'intéresser aux killers. Et la deuxième, je m'intéresserai aux autres daemons. Donc dans un premier temps, je vais donc créer une scène. J'appelle un émetteur Cycle, que je positionne par ici. J'appelle un cube qui sera dans notre surface. Je lui mets un tag Collider. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Au niveau des paramètres de scène, on va se mettre un timescale à 0.5. Donc toujours penser à cocher News GPU. Si vous avez une bonne carte graphique, la simulation à l'écran apparaîtra de manière beaucoup plus fluide. On appelle un gravity. Et donc bien sûr, quand je lance l'animation, notre flux de particules s'écrase sur le sol. Et donc on constate qu'au bout de 300 images, j'ai quand même beaucoup de particules. Donc là, on va arrêter. Beaucoup de particules qui se trouvent, on va dire, hors champ. On s'imagine que si je fais un cadrage serré, la quantité de particules visible est bien inférieure à toute la quantité de particules qu'il y a dans la scène. Donc en fait, les daemons killers vont servir à ça, à détruire des particules suivant certains paramètres. Donc le premier en liste, c'est le cas Age. Donc en fait, le killer Age va tuer des particules après un certain temps de vie, on va dire. Donc en fait, le paramètre Life, ici, c'est en seconde. Donc en l'occurrence, ici, mon killer Age va tuer les particules au bout d'une seconde de vie. Si on relance un plague, on constate qu'à partir de la soixantième image, il ne faut pas oublier que j'avais un time scale à 0.5, et bien les particules vont disparaître. Voilà. Ce qui nous permet donc d'avoir un jeu de particules à 3120 particules, voilà, continuellement. Ce qui fait quand même un gain de ressources machine qui ne sera pas négligeable. OK? Donc bien sûr, après je peux changer, je peux mettre 2. Donc 2 secondes, vu que je suis en time scale à 0.5, ça veut donc dire qu'à partir de l'image 120, le killer va commencer à être actif. Il va commencer donc à tuer les particules à partir de la 120e image. Ce qui va donc permettre de leur faire un cheminement un peu plus long. Et donc après, les particules disparaissent. OK? Et après, donc là, j'ai un paramètre de variation. Donc ça permet d'avoir un truc un peu plus chaotique, on va dire. Un peu plus discontinu. On constate que les particules vont commencer à disparaître. Donc à partir de 2 secondes d'existence. Mais voilà, il va y avoir une petite variation. Ça va tourner entre 2,50, 2, peut-être 3. Voilà. Ce qui permet donc de faire un truc, une simulation un peu moins régulière, on va dire. Voilà. Donc pour le Killer Age, pas très compliqué. Ensuite, deuxième Killer, c'est le Killer Isolate. Donc là, je vais juste mettre un rebond un peu plus élevé pour que ce soit un peu plus bordélique dans la simulation. On va voir ce que ça donne. OK. Voilà. Donc là, on constate, pardon, on ne voit pas très bien au niveau des particules. Je vais changer leur couleur et la taille. Voilà, on y voit mieux. Voilà, donc là, en l'occurrence, les particules sont assez serrées. Donc je vais changer les paramètres du fluide. On va se mettre en dumping à 0,1. On va voir ce que ça donne. Pas trop encore. Hop, voilà. Là, on constate qu'il y a des particules qui sont parties en l'air. On les voit ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des particules isolées. Et donc en fait, le daemon KIsolate va donc éliminer ces particules. Voilà. Lorsqu'elles sont isolées durant, bon, ici en l'occurrence, c'était une seconde. Donc vu que c'est beaucoup une seconde, on va mettre juste 0,1. Et donc là, quand je vais relancer l'animation, regardez bien. Voilà. Ces particules isolées, on l'a vu, elles s'est éjectées et elles disparues. Voilà. Ça va donc permettre d'éviter d'avoir des particules un peu seules. Parce que très souvent, dans les simulations RealFlow, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, ça partait un peu en vrilles. Suivant les paramètres qu'on utilise, etc. Et donc en fait, le KIsolate est bien pratique. Car il va donc permettre d'éliminer toutes ces particules qui partent en vrilles. Voilà. Qui répondent plus à la logique de la simulation. Donc ça, ça arrive quand même fréquemment. Donc le KIsolate est assez sympa à utiliser. Voilà. Donc là, en fait, il y a juste un paramètre. Donc au niveau de son temps d'isolation, on va dire. Donc généralement, on va mettre un paramètre assez réduit. Pour que la particule isolée puisse disparaître assez rapidement. Voilà pour le KIsolate. Ensuite, on a le KSpeed. OK. Donc là, en fait, ce daemon va tuer les particules suivant leur vitesse. Voilà. Donc là, j'ai la vitesse minimum et la vitesse maximum. Donc là, en l'occurrence, le daemon va donc tuer les particules toutes qui vont à zéro ou à moins de zéro. Donc là, en l'occurrence, c'est impossible. Donc les particules qui sont immobiles. Ou les particules qui vont à plus de mille. Voilà. Donc c'est mille centimètres. C'est un peu compliqué comme... Comme données à comprendre, on sait tous que dans les émetteurs, on a donc le Speed, pareil, qui est en centimètres. Donc là, on voit que c'est 200 centimètres. Donc là, en l'occurrence, si j'ai une vitesse minimum à zéro et une vitesse maximum à 1000, il ne devrait tuer aucune particule. Car bon, les particules sont... J'étais à 200, après il y a la gravité qui leur donne un peu plus de vitesse. Donc on constate qu'ils ne tuent aucune particule. Par contre, dès que je vais commencer à baisser la vitesse minimum, Voilà. Bon là, c'était un peu trop bas. On va monter un petit peu. Voilà, à 600. Voilà. En jouant ces paramètres, on va donc tuer les particules des 4 euros à une certaine vitesse. Alors on va surtout le voir avec la vitesse minimum. Par exemple, si je tue les particules, quand ils ont une vitesse, bon là aussi, je vais changer les paramètres de friction du sol. On va se mettre à 0,1 pour qu'il y ait plus de friction. Donc là, on relance. Voilà. Donc toutes les particules qui sont immobiles, vont disparaître. Et donc dès que j'augmente la vitesse minimum, Voilà. D'abord, j'ai une vitesse minimum à 6. Donc toutes les particules qui vont à moins de 6, en termes de vitesse, vont être éliminées. Donc ça va permettre donc de... Voilà. D'éliminer les particules sur leur paramètre de vitesse. OK? Et après, donc là, on a limit and keep. Donc ça, en fait, dès qu'on active cette fonction, Donc là, le killer ne se comporte plus comme un killer. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc définir ce qu'est la vitesse minimum et ce qu'est la vitesse maximum. Donc là, je vais mettre pas mal de frames. Donc là, vraiment, avec ces paramètres, on arrive à des choses totalement chaotiques et assez psychédémiques. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je suis à 0 et à 1000, on va dire. Donc là, je définis que la vitesse minimum est 0 et que la vitesse maximum est 1000. Dès que j'augmente la vitesse minimum, toutes les particules qui, théoriquement, devaient se déplacer lentement, vont commencer à se déplacer rapidement. Et si je baisse la vitesse maximum, toute la vitesse qui, normalement, devait se déplacer rapidement dans la simulation, vont maintenant se déplacer lentement. C'est vrai que ça donne des choses totalement surréelles. Par contre, ce n'est pas un killer. Il ne tue aucune particule. En fait, il définit juste ce que va être la vitesse minimum et ce que va être la vitesse maximum. Donc là, j'ai une petite vitesse maximum. Donc ça crée vraiment des turbulences assez intéressantes. Et après, si on joue avec des keyframes, par exemple, en modifiant ces valeurs grâce à des keyframes durant l'animation, on peut vraiment arriver à des trucs totalement... assez fous quoi. Donc après, en trouver l'utilité dans une simulation, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est disponible. Donc voilà pour le Killer Speed. Et donc le dernier Killer, c'est donc le K Volume. Voilà, qui est en gros celui qu'on utilise le plus souvent, on va dire. Voilà, donc j'appelle le K Volume. Donc là, on constate qu'il y a donc un cube qui s'est affiché dans ma scène. Et donc là, j'ai un champ. J'ai les nouveaux paramètres de champs qui sont arrivés dans la 19, je crois, de Cinema 4D. Et donc là, en fait, on va donc définir tout ce qui est à l'intérieur du cube. Les particules resteront telles quelles. Par contre, dès qu'elles s'extirperont du cube, elles vont donc disparaître. Donc je peux bien sûr modifier la taille de mon cube. La hauteur, etc. Et aussi, on va donc dire, la transition. Donc vous voyez, il y a le cube intérieur qui est rose. Le cube extérieur qui est violet. Donc en fait, le cube rose va donc faire une transition. C'est donc éviter d'avoir une élimination des particules trop brutales. Par exemple, si on laisse telle quelle ici. Donc là, les particules tombent sur le sol. Et donc progressivement, elles vont donc disparaître. Du carré rose au carré violet. Voilà. OK. Si j'augmente la taille du carré rose, je la mets à la taille du carré violet. Donc en fait, l'élimination des particules va être très, très franche. Voilà. Et donc après, si on va dans les paramètres du champ. Donc on peut choisir différents champs. Un cône. Un cube. Un cylindre. Une capsule. Etc. 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 Un tor. OK. Enfin voilà, vous prenez tous les champs que vous souhaitez. Après, dans Remapage, vous avez donc inversé. Donc là, on constate que l'option de la coche inversée est cochée. Ce qui veut donc dire que tout ce qui va être à l'extérieur du cube va donc être éliminé. Mais si je la décoche, ça veut donc dire que tout ce qui va être à l'intérieur du cube va être éliminé. Donc là, en l'occurrence, si je lance ma simulation, ça ne va rien se passer. Car mon émetteur se trouve à l'intérieur du cube. Pardon. Par contre, dès que je le mets à l'extérieur. Voilà. Et bien dès que les particules vont rentrer dans le cube, elles vont commencer à disparaître. OK? Et donc là, pareil. Si je change la taille. Donc là, en l'occurrence, c'est le cube violet qui rétrécit. Donc là, je vais avoir une élimination des particules progressives. OK? Voilà. Donc ce qui est sympa avec ce... Donc ce killer volume, on va dire. C'est quand vous prenez le champ randomisation. Donc là, je vais rebaisser un peu. On va effacer le plan, on n'en a plus besoin. Voilà. Et donc là, dans le champ randomisation, je vais pouvoir sélectionner un bruit. Voilà. Donc là, j'ai aléatoire trié bruit, un bruit. Donc là, je vais pouvoir définir mon bruit. Parmi tous les bruits qu'il y a dans ces 4D. Par exemple, là-bas, un perlin. Je vais pouvoir définir sa taille. Voilà. Et après, dès que je lance un play... Voilà. Il fallait que je coche l'inversé. Donc je m'excuse. Voilà. Donc maintenant, les particules vont être détruites par rapport au bruit. OK? Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Alors bien sûr, on peut modifier... On peut aussi modifier le bruit. Voilà. Ce qui va nous permettre de créer un flux de particules avec une certaine texture. Ce qui peut être assez sympa. On va augmenter la densité de notre émetteur. Voilà. On s'arrête là. Et après, donc, j'appelle un mesh. Voilà. Là, en l'occurrence, on ne voit pas grand-chose. Parce que le bruit, ça ne devait pas être le bon. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un bruit assez... Donc on va mettre un bruit électrique dans un play. Voilà. Et donc là, mon flux de particules va être texturé grâce au bruit. Donc là, je n'ai pas forcément mis les bons paramètres pour le mesh. Mais on peut arriver à avoir des trucs assez sympas, assez texturés. Là, j'ai mis un plus gros cylindre. Et donc on va voir comment notre flux de particules va commencer à se creuser à l'intérieur. Voilà. Et donc faire des trucs assez sympas. Voilà. On sent bien que notre mesh a donc été creusé de l'intérieur, grâce au champ randomisation. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Voilà, voilà. Donc pour les daemons killers, en gros, comment ça fonctionne. Donc bien sûr, bien penser à utiliser les daemons killers, c'est très important. Parce qu'en fait, les simulations, voilà, très très vite, on arrive à 200 000, 300 000, 500 000 particules, 1 million de particules, et donc la machine très vite sature. Donc il faut éliminer toutes les particules qui ne seront pas forcément nécessaires pour le rendu final. Voilà, voilà. Merci infiniment d'avoir suivi. Donc il y aura prochainement une autre vidéo sur les daemons, donc les jeux de force. Voilà. Merci infiniment d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. 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 Ciao.